Alors vous imaginez que ce smartphone est comme les autres, capteur photo, écran OLED ? Et bien non, ce smartphone là il est exceptionnel. Pourquoi ? Et oui, aujourd'hui je vais vous présenter le Wing de chez LG. Alors bonjour à tous, c'est Milaric et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans la petite intro, aujourd'hui je vais vous présenter le Wing de chez LG. Donc c'est un smartphone qui n'est pas sorti en France, il est sorti dans quelques pays d'Europe et également en Amérique. Et vous allez voir que c'est bien dommage que ce téléphone c'est une vraie pépite. Avant de commencer de voir un peu ses specs et ce bel écran, je vais vous montrer un peu le téléphone en lui-même. Donc ici nous avons trois capteurs photo. Donc le premier, le capteur principal de 64 mégapixels avec une ouverture de 1,8. Le deuxième, un ultra grand angle de 13 mégapixels avec une ouverture de 1,9. Et enfin le troisième, encore un ultra grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture de 2,2. Par contre, le troisième, il va comporter une technologie Gimbal qui va permettre d'éviter de trembler lorsqu'on filme. A l'avant, on ne voit pas de capteur photo tout simplement parce que c'est une caméra pop-up. La caméra pop-up fait 32 mégapixels avec une ouverture de 1,9. Sur les côtés, nous allons retrouver les boutons pour le volume, donc sur le côté droit. Et également le bouton pour l'allumer ou l'éteindre. De l'autre côté, on va retrouver l'emplacement de la carte nano SIM. Donc une seule nano SIM, pas de double nano SIM. Et également un emplacement de carte micro SD. Je vais venir après pour la micro SD. Et enfin, dessous, nous avons le port USB-C qui va permettre de le recharger. Et le haut-parleur et ici le micro. Et pas de prise de jack. Maintenant, on retrouve ça dans tous les phones haut de gamme. Les prises de jack maintenant sont retirées. Donc le téléphone comporte 8Go de RAM et 128Go de ROM. Par contre, la version de l'Amérique du Nord fait 256Go de ROM. Pourquoi uniquement l'Amérique du Nord ? Je ne sais pas. Le processeur, c'est un Snapdragon 765G. Donc ça reste un très bon processeur. Moins puissant que le Kirill 9000 du M40 Pro. Mais c'est un très bon processeur. Nous avons la 5G. Donc c'est un téléphone compatible 5G. C'est très bien. Et enfin, en termes d'étanchéité, il est IP54. Donc IP54, maintenant les téléphones se font en IP68. C'est-à-dire qu'il est résistant contre la poussière et les fines particules. Mais également contre les éclaboussures. Contrairement à l'IP68 dans lequel là, il est vraiment étanche. En le mettant sous l'eau, la piscine, etc. Là, ce n'est pas le cas. Après, ça peut se comprendre. Étant donné que c'est un écran qui pivote. L'eau peut pénétrer à l'intérieur. Donc ça peut se comprendre le fait qu'il ne soit pas IP68. Donc il a une batterie de 4000 mAh. Et également du fast charge. Et le NFC. Ce qui fait que je peux le charger sans fil. Donc ça, c'est vraiment top. Pour le déverrouiller sous l'écran, nous avons le capteur d'empreintes qui est ici. Alors, pour moi, c'est un petit point négatif du capteur d'empreintes. Parce que je trouve qu'il met beaucoup de temps à répondre. Vous allez voir, lorsque je vais devoir le déverrouiller. Voilà. Bon, ça met à peine une seconde. Mais je trouve un peu plus long que certains capteurs d'empreintes qui sont sous l'écran. Après, il répond très bien. Sur ça, il n'y a aucun souci vis-à-vis de ça. Vous n'avez pas de reconnaissance faciale. Étant donné que c'est une caméra pop-up, vous n'en avez pas. Donc ça, c'est à prendre en compte. Concernant l'écran, nous avons un écran de 6,8 pouces Pi OLED. Alors, pourquoi Pi OLED ? Donc, c'est tout simplement marketing côté LG. Pour se différencier de l'AMOLED. Si vous voulez, c'est exactement la même chose. Sauf qu'ils utilisent du plastique au lieu du verre à l'intérieur de l'écran. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est uniquement marketing. Et enfin, le deuxième écran de 3,9 pouces qui, lui, est OLED. Le pivotement que vous voyez ici, qui est très facile à utiliser. Le coup de main vient très vite. Ils appellent ça le mode swivel. Donc, le mode swivel qui permet de faire pivoter l'écran. Donc, il y a toute une technologie derrière, des vérins, etc. qui permettent d'éviter de frotter contre le deuxième écran. Le seul inconvénient que je trouve du mode swivel, c'est ensuite pour atteindre les boutons plus et moins. Là, c'est un peu compliqué avec le doigt. Vous êtes obligés vraiment de bien regarder où est-ce que vous les mettez. Parce que ce n'est pas instinctif. Donc, le téléphone est sous Android 10 et LG UX. Donc, le téléphone, comme je vous l'avais dit, il a 128 Go de ROM. Mais l'emplacement de la carte micro SD permet d'étendre jusqu'à 2 Tera. Je peux mettre une carte micro SD de 2 Tera. C'est énorme. Donc, lorsque vous passez en mode swivel, lorsque vous êtes comme ça sur les applications, vous avez des nouvelles applications qui apparaissent. Donc, c'est des raccourcis qui ont été créés. Donc, certains sont déjà créés par défaut, notamment celui-ci. D'autres que j'ai créés, qui vont me permettre d'ouvrir deux applications en même temps. C'est-à-dire une sur l'écran du haut et une autre sur le petit écran. Par exemple, ici, j'en ai paramétré une qui est LinkedIn et Gmail. Quand je vais cliquer dessus, j'ai LinkedIn qui s'ouvre en haut. Là, j'ai LinkedIn. Et là, j'ai Gmail en bas qui s'est ouvert. Et là, je peux naviguer sur les deux en même temps. Sinon, je peux également lui dire de m'ouvrir YouTube et YouTube Studio en bas. Et comme ça, je peux regarder des vidéos et en même temps, consulter ma chaîne, voir ce qui se passe. Donc, ça, c'est vraiment très bien le mode swivel pour consulter des pages internet, sa boîte mail, etc., sur deux écrans en même temps. Franchement, c'est bien. Après, on peut se les paramétrer. Donc, c'est très simple à faire. Mais vraiment, l'avantage du mode swivel, ça va être sur certaines applications, mais surtout sur les jeux et après, sur les photos et les vidéos. Donc, par exemple, je vais vous montrer pour Netflix. Donc là, j'ai lancé, et peut-être une fois les découvreurs, pas de problème. Et je vais passer en mode swivel. Donc là, je suis toujours sur cet écran. Et là, vous voyez, donc là, j'ai Netflix. Et en bas, j'ai les raccourcis pour faire lecture, avancer, reculer, vidéo suivante, etc. Et également, jouer avec le volume depuis l'écran du bas. Autre fonctionnalité qui est également très bien avec le mode swivel, c'est pour les jeux. Alors, moi, je ne suis pas très jeu, mais j'ai quand même installé Asphalt pour vous le montrer. Je suis passé sur Asphalt et je tiens le téléphone dans l'autre sens. Je pourrais le tenir normalement, mais là, ça va être plus avantageux de tenir comme ça. Donc là, vous voyez qu'Asphalt est sur les deux écrans, mais sur l'écran du haut, j'ai d'autres informations qui apparaissent. Si là, maintenant, je vais faire jouer, je ne suis pas un grand joueur sur téléphone, mais toutefois, je voulais quand même vous le montrer. L'écran du haut, j'ai la carte, et sur l'écran du bas, j'ai le jeu. Donc là, c'est vraiment bien. Sur pas mal de jeux, vous pouvez faire ce type d'affichage. Donc là, c'est parti. Donc après, vous le jouez normalement, il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. Ça répond très bien. C'est plutôt fluide. Et là, vous voyez, je peux voir la carte, voir à quelle place je suis à ce moment-là. Donc là, franchement, c'est sympa. Ça permet de voir où sont les adversaires sans regarder sur une carte du bas ou que ça me gêne. Là, je l'ai en haut. Ça reste top. De même pour les retouches photos. Donc là, c'est une photo que j'ai prise ce soir. Et je vais basculer en mode swivel. Je vois ma photo ici. Je peux les changer. Mais je les vois également en bas. Et je peux les faire défiler depuis l'écran du bas. Et je peux les modifier depuis l'écran du bas. Et procéder à des modifications. Comme ça, je vois la modification que je fais. Et là, je vois l'original. Comme ça, je vois la différence et voir si j'améliore ou pas la photo à ce moment-là. Donc ça, ça reste très bien pour les retouches photos. De même pour les retouches vidéos, c'est exactement pareil. Donc ça, c'est vraiment des choses très pratiques avec le mode swivel. Autre chose qui est très pratique, c'est lorsque je vais prendre des photos ou lorsque je vais filmer. Donc lorsque vous passez en mode swivel, il va se mettre automatiquement en mode caméra. Parce que pour lui, c'est fait comme si c'était un caméscope et pas pour prendre des photos. Si vous passez en mode photo, il va falloir basculer en mode normal. Si vous regardez, donc mode stabilisation gimbal. et j'ai un petit joystick qui va me permettre de bouger la caméra sans bouger le téléphone. Donc là, je vais pouvoir le diriger. Par contre, ce n'est pas évident. Donc j'ai essayé de le faire. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu un peu de mal. Mais après, ça reste sympa. En plus, en mode gimbal, il va automatiquement fonctionner avec la troisième caméra, qui est la 12 mégapixels, qui est celle en mode gimbal et uniquement sur celle-ci. Vous pouvez également prendre des photos avec le mode gimbal ici, mais ça va prendre des photos avec le 12 mégapixels et non pas avec l'objectif principal de 64 mégapixels. Mais vous avez également une autre fonctionnalité qui est le double enregistrement. Et là, par contre, c'est là que le mode swivel est vraiment puissant. Lorsque vous êtes comme ça, vous filmez à la fois à l'avant et à l'arrière. Vous allez dire que d'autres téléphones le font. Oui, mais là, l'avantage, c'est que je peux le tenir ici et filmer en même temps. Et l'avantage, c'est que je peux piloter via l'écran du bas. Donc là, je suis en mode swivel. Double enregistrement. Je filme à la fois à l'avant et à l'arrière. Ça, c'est génial. Je l'ai utilisé, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment top. Donc là, je suis en train de filmer en double screen. C'est-à-dire que la petite caméra à l'avant me filme moi et la caméra à l'arrière filme ce que je suis en train de voir. Et l'avantage, par rapport aux autres téléphones, c'est que je suis en mode T. C'est-à-dire, je peux le tenir tranquillement et vraiment voir ce que je filme. Et ça, c'est vraiment top. Ce qui est bien, c'est pour tous ceux qui font des vlogs. C'est vraiment un outil idéal pour filmer. Franchement, je suis super satisfait du LG Wing pour ça. Vous voyez également la caméra à l'arrière, c'est à l'enregistre. Et je peux également passer en mode PIP, c'est-à-dire avoir la caméra en tout petit. Donc, je peux aussi bien dire la caméra avant en grand et l'arrière en tout petit ou inversement et passer en mode PIP. Je trouve ça vraiment très fort. Et c'est là qu'on peut vraiment exploiter le mode Swivel. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous faites double enregistrement, ça enregistrait deux vidéos différentes. C'est-à-dire, ça ne va pas faire une seule vidéo dans laquelle c'est splitté comme ça. Non, ça va créer deux vidéos différentes. Donc, deux fois plus de stockage. Sinon, pour le mode photo normal, il se défend très bien. Que ce soit les modes selfie, portrait, avec le détourage. Franchement, le détourage, il est vraiment très bon. Donc là, on voit bien que l'objectif de 32 mégapixels, il est quand même très fort. Et après, les photos avec l'objectif principal, il rend vraiment très bien. J'ai pris des photos de nuit. Franchement, les nuits ne sont pas du tout dégueulasses. Donc, lorsque vous passez en mode portrait, il va demander est-ce que vous voulez un mode flou ? C'est-à-dire, il va faire un détourage et faire du flou. Donc là, je vais vous le faire. Donc là, il me l'a fait. Donc là, j'ai pris la photo sans faire le focus et on voit que c'est quand même très net. La photo est très belle. Mais vous avez également l'effet photo 3D. Donc, c'est des choses qu'on peut voir par exemple sur Facebook dans lequel ça fait un effet 3D. Lui, il le fait automatiquement. C'est-à-dire, donc là, je vais prendre la photo 3D disponible. Je prends la photo. Donc là, il charge. Regardez. Là, il m'a pris une photo 3D. Donc là, on voit qu'on peut bouger. Donc, je vais essayer de voir en me prenant photo. Alors, le mode 3D ne fonctionne pas normalement en mode selfie de mémoire. Plouf, photo, manga, esquisse, et non. Le mode 3D ne fonctionne pas en mode selfie. je suis obligé de passer en mode photo normal. Voilà. Voilà, le mode photo en mode selfie. Franchement, ça rend bien. Parfois, sur Facebook, lorsqu'on en fait, ça déforme un peu les oreilles. ce n'est pas le cas. Bon, je ne suis pas trop centré. Je ne sais pas si je peux dézoomer. Non. Mais franchement, ça reste super beau. D'ailleurs, on voit même le détourage en photo 3D. Il reste très bon. Donc, voilà, vous avez beaucoup de fonctionnalités comme ça dès la prise de la photo et sans faire des retouches après. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Vous avez des effets manga, des effets panoramiques. Vous avez plein de choses et ça reste vraiment très fun. Je me suis amusé à en faire. Plein, comme vous pouvez le voir. Mais je trouve ça vraiment trop marrant de pouvoir les faire avant même de prendre la photo. Autre chose également que j'aime sur ce téléphone, c'est la face arrière. Les reflets qu'elle a et la couleur, elle est magnifique. Donc, ils l'ont appelé Illusion Sky, donc cette version et je la trouve vraiment superbe. Ça ne donne même pas envie de mettre une coque tellement qu'il est beau. Donc voilà, c'est tout sur le Wing de chez LG. Alors, je ne connaissais pas vraiment LG. Je sais qu'ils faisaient des smartphones mais je ne les connaissais pas vraiment. Et lorsqu'on m'a passé celui-ci et que j'ai vu le mode Swivel, je me suis dit mais c'est fou ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont voulu se démarquer du Fold qu'ont fait Samsung et LG en contre-attaqué avec un écran pivotant. C'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas sorti en France. Je pense que ça pourrait cartonner chez nous. Après, il faut savoir que son prix il est environ de 900 euros et il a été annoncé en septembre 2020. Donc, c'est un téléphone tout récent. Espérons que LG change et décide de le sortir en France. Franchement, ça serait génial. Si jamais il y en a qui le demandent, donc c'est toujours mon ami qui m'a passé ce téléphone comme le Galaxy Note 10+, édition Star Wars. C'est lui qui me l'a prêté pour que je puisse vous le présenter. Et franchement, je suis vraiment trop content d'avoir ce téléphone entre les mains. C'est vraiment une merveille. Franchement, LG, faites plus de téléphones. Ce que vous avez fait là, c'est génial. Donc, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Comme vous le savez, ça va permettre de faire vivre ma chaîne et moi derrière de m'encourager à vous sortir de nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à partager et à liker si la vidéo vous a plu. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada